Dans 64 minutes, ravis de vous retrouver pour notre grand rendez-vous d'information. Faut-il ou non légaliser le cannabis ? La question ne cesse de faire débat, débat relancé en France. C'est notre grand angle. Le rappeur et écrivain Amdal Malik choisit TikTok pour diffuser sa série de cités. Océane Gouanec nous embarque dans le réseau social préféré des ados dans la chronique culture. Dans la tête de Zidane, qui est vraiment ce footballeur de légende, la psychanalyste Sabine Calgary est l'invité de Patrick Simonin, mais tout d'abord place à l'actualité de ce vendredi 26 février. Vincent Bolloré espérait éviter le procès en plaidant coupable dans une affaire de corruption en Afrique. La justice française en a décidé autrement. Cela va-t-il mettre un coup d'arrêt aux activités du groupe sur le continent ? L'analyse du journaliste d'investigation Tristan Wallex. Le retour en grâce du certificat sanitaire en Europe. L'idée fait son chemin en vue de la saison estivale très touristique. Paris et Berlin fixent les mois d'été comme horizon. D'autres pays veulent accélérer la cadence. Des centaines de civils tués au Tigré fin novembre. L'ONG Amnesty International a interrogé des dizaines de survivants. Les témoignages détaillent des exécutions sommaires par l'armée érythréenne. Il a reconnu sa culpabilité souhaitant s'éviter un procès mais le tribunal en a décidé autrement. Le mania français Vincent Bolloré devra répondre devant la justice des agissements de son groupe en Afrique. Les explications de Milan Gérardot. Fuyant. Sur ces images tournées par le média Blast, Vincent Bolloré sort de la salle d'audience sans un mot. Ce matin, il plaidait coupable pour éviter un procès public. Mais sa stratégie s'est effondrée. La juge l'a renvoyée en correctionnel. La justice accuse le milliardaire français d'avoir aidé deux dirigeants africains à accéder au pouvoir ou à s'y maintenir. Au Togo et en Guinée. En contrepartie, ses chefs d'Etat auraient favorisé les intérêts du groupe Bolloré dans leur pays. Du stockage au transport des marchandises, Bolloré Africa Logistique est incontournable en Afrique de l'Ouest. Le groupe gère directement les terminaux à conteneurs de 10 ports de la région, de Conakry à Pointe-Noire, en passant par Lomé. Lomé, Vincent Bolloré y est justement en octobre 2014, aux côtés du président Fognasimbe pour inaugurer la construction d'un troisième quai du port. Lomé est un pays stratégique sur la côte d'Afrique de l'Ouest. Et donc c'est naturel, avec un grand tirant d'eau, c'est naturel qu'on fasse un gros investissement ici. Les contrats d'exploitation de son groupe viennent d'être prolongés de 10 à 35 ans, en plus d'avantages fiscaux. Est-ce un remerciement pour services rendus pendant la campagne présidentielle de 2010 ? Le président candidat, Fognasimbe, est alors contesté. Il cherche à se faire réélire. Une équipe d'Avas, filiale publicitaire du groupe Bolloré, est missionnée pour assurer la communication. La facture de plusieurs centaines de milliers d'euros aurait été en grande partie réglée par le groupe lui-même. Au même moment, en Guinée, scénario identique. Avas vient à la rescousse d'Alpha Condé, candidat à la présidentielle. Quelques mois plus tard, l'entreprise qui gère le port de Conakry est expulsée manu militari par l'armée guinéenne. Dans la foulée, un décret présidentiel attribue la concession au groupe Bolloré. L'affaire devait trouver son épilogue ce vendredi. Après avoir toujours nié les faits, l'homme d'affaires a reconnu être coupable de corruption et d'abus de confiance. Il espérait ainsi éviter le procès en payant des amendes négociées en amont avec le parquet financier. Mais la juge a refusé d'homologuer l'accord. C'est une double première. A la fois, c'est le plan des coupables, la reconnaissance de culpabilité, et puis le revers, le refus d'homologation. Et puis le fait que cet homme, du fait de ses aveux, a été pris la main dans le sac. Parce que la logique de ceux qui sont poursuivis pour des grands faits de corruption, c'est d'avouer jamais. Jamais. Pour la juge, les faits ont gravement porté atteinte à l'ordre public économique et à la souveraineté du Togo. Le procès aura donc lieu. Christian Ouellex, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à France Télévisions, pris Albert Londres en 2017 pour votre reportage. Vincent Bolloré, un ami qui vous veut du bien, avec un point d'interrogation. Est-ce que ça vous a surpris que Vincent Bolloré plaide coupable ? Alors c'est clairement un changement dans sa stratégie, parce que c'est vrai que Vincent Bolloré a toujours détesté qu'on accole le mot corruption à ses activités africaines. Il a poursuivi des dizaines et des dizaines de journalistes qui avaient ne serait-ce que sous-entendu qu'il avait pu, que cela pouvait être qualifié de corruption. Il avait même en 2018, quand il avait été mis en examen par la justice française pour corruption, il avait écrit une grande tribune, une espèce de lettre ouverte aux Africains en expliquant qu'il trouvait cette accusation absolument infamante. Et il avait alors menacé même de quitter l'Afrique si jamais la justice française continuait ses investigations et elle poursuivre pour ses faits de corruption. Donc clairement, oui, il y a un tournant. Le fait qu'il reconnaisse aujourd'hui que ces faits peuvent être qualifiés de corruption, c'est clairement une stratégie… – Alors justement, la stratégie, c'est éviter un procès pour éviter un grand déballage ? – Alors oui, c'est sûr que la procédure du plaid des coupables, c'est une procédure assez inhabituelle et qui a plusieurs avantages pour Vincent Bolloré. Elle a l'avantage d'avoir des débats publics qui sont extrêmement courts. On l'a vu ce matin, c'était une petite audience confidentielle. Là, le fait que ce plaid des coupables ne soit pas accepté par la présidente du tribunal fait qu'il va y avoir un vrai procès pénal devant le tribunal correctionnel avec des débats publics, avec potentiellement des partis civils, des associations qui vont pouvoir se constituer partie civile et potentiellement donner davantage de résonance à ce procès pour corruption, ce que manifestement Vincent Bolloré a voulu éviter sans succès. – Est-ce que cette affaire peut marquer un tournant dans les affaires du groupe en Afrique ? Le groupe Bolloré est très présent en Afrique. – Oui, 80% même des bénéfices du groupe Bolloré sont faits en Afrique. Donc oui, clairement, c'est le cœur de son empire. Ça va peut-être changer un petit peu sa manière de faire son business en Afrique. C'est vrai que Vincent Bolloré a tendance à pratiquer un petit peu le mélange des genres. Il ne voit pas forcément le problème, lui, entre le fait d'avoir une activité de communication, de conseiller des chefs d'État africains via son agence de communication Avas et à côté de récupérer des marchés publics pour ses filiales logistiques, de ces mêmes chefs d'État qu'il a aidés à faire élire. C'est vrai que pour des observateurs extérieurs, ça peut ressembler à du jeu d'influence, à du mélange des genres. C'est vrai que Vincent Bolloré, lui, pense que c'est une manière de faire du business, simplement d'être un peu corporate, d'avoir un peu de synergie dans tout le groupe Bolloré. Que la justice française puisse qualifier cela non pas de jeu d'influence, mais potentiellement de trafic d'influence et de corruption, ça va peut-être le pousser à davantage cloisonner ses activités et être un petit peu plus prudent dans sa manière de fonctionner en Afrique. À vous entendre, est-ce qu'on peut dire qu'il incarne une certaine idée de la France-Afrique ? Alors, de France-Afrique, je ne sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que Vincent Bolloré... C'est ce mélange des genres entre le négoce... Oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vincent Bolloré, c'est quelqu'un qui assume beaucoup de choses et qui assume pouvoir interférer un petit peu dans des processus électoraux, comme ça a pu être le cas manifestement au Togo ou en Guinée. Moi, je me souviens qu'en 2015, par exemple, j'étais allé tourner en Guinée-Conakry, à Conakry, à deux semaines de l'élection présidentielle et il avait, via sa filiale Vivendi, organisé un espèce de grand concert géant où Alpha Condé, qui était candidat à sa propre réélection, avait été invité à venir sur scène. Tout le monde scandait son nom. Et clairement, il y avait un mélange des genres un peu particulier. Il y a une interférence dans le processus électoral démocratique de Guinée. Et en même temps, et dès le lendemain, l'autre filiale de Bolloré, Bolloré Africa Logistique, était en train de négocier un appel d'offres ou l'obtention d'une concession ferroviaire en Guinée. Et c'est sûr, oui, là, il y a un mélange des genres. Et Vincent Bolloré, oui, assume de pouvoir donner des petits coups de pouce à ses amis. – Et c'est la justice française qui tranchera. Merci beaucoup, Tristan Ouellex, pour cet éclairage. – Merci à vous. – On en vient maintenant à la pandémie, avec ces deux chiffres aux États-Unis. 50 millions de doses de vaccins administrées en 37 jours. Le président américain s'est félicité de voir le pays en avance sur l'objectif qu'il avait fixé, 100 millions en son jour. Le vaccin de Johnson & Johnson devrait prochainement venir étoffer l'offre sur le sol américain. En Europe, le rythme de vaccination va conditionner les déplacements entre États pour rétablir la libre circulation. Une idée fait son retour en grâce. Passeport vaccinal, passe sanitaire ou certificat sanitaire, les 27 s'y préparent pour cet été, sous la pression des pays du Sud. Les précisions de Ndarek Alinglopi. – Les 27 sont en retard dans la vaccination. Mais Bruxelles réaffirme son objectif. 70% de lieux vaccinés d'ici la fin de l'été. Les États espèrent même rouvrir leurs activités pour la saison estivale. Mais pourra-t-on passer d'un pays à l'autre ? Passeport vaccinal ou simple passe ? Les hypothèses sont sur la table et les avis divergent. Le Belge Charles Michel, président du Conseil européen, tente de faire la synthèse. – Les déplacements non essentiels peuvent toujours être soumis à des restrictions, mais les mesures doivent être proportionnées. – Terminée la qualification de passeport vaccinal, changement de nom, désormais place au certificat de vaccination européen. D'ici trois mois, ce projet pourrait voir le jour. – Le point important, au final, était le certificat de vaccination numérique. Ici, tout le monde s'accorde à dire qu'il en faut un. – Seule l'Allemagne franchit la barre des 5 millions de vaccinés. Car les États membres doivent composer avec les retards de livraison. Le duo franco-allemand est donc loin de parler à l'unisson. – Je n'accepterai pas un système où, en quelque sorte, on conditionne l'accès à tel ou tel pays, à un tel certificat. Nos jeunes n'auront pas été vaccinés fin juin ou début juillet. – Les pays touristiques, Chypre, Grèce, poussent à l'adoption du certificat sanitaire. Ils veulent sauver la saison. Hors de l'Union, l'Islande utilise un carnet de vaccination internationale. Il permet déjà de passer les frontières sans contrôle sanitaire. Comme pour cette jeune femme venue du Danemark. – C'est marqué que je suis vaccinée contre le Covid-19 et que j'ai eu les deux doses. – A Tel Aviv aussi, la vie reprend. – Les Israéliens assistent à leur premier concert depuis des mois, mais avec leur passeport vert. – La douche froide pour les Belges qui espéraient aujourd'hui des mesures de déconfinement. Le Premier ministre, Alexander De Croo, a expliqué que la prudence était de mise. Les chiffres de contamination sont en hausse. En conséquence, report de toute décision à la semaine prochaine. Une déception pour les Belges qui expriment de plus en plus de signes de fatigue quant aux mesures très strictes qui leur sont imposées. A défaut de vaccins restent les gestes barrières et le confinement. En France, il sera prolongé dans le département de Mayotte, dans l'océan Indien. Mais est-il réellement appliqué ? Les explications de Ndarek Alignlopi. – Des femmes et des enfants qui patientent de longues heures dans la rue. À Mayotte, le seul centre hospitalier est pris d'assaut. Les consultations dues à la Covid-19 s'enchaînent. Sous confinement, l'archipel affronte la deuxième vague de l'épidémie. Pourtant, l'activité n'a pas cessé dans les rues de Mamoudzou. – Aujourd'hui, le confinement n'est pas adapté parce que toutes les administrations sont ouvertes. Toutes les entreprises travaillent, tous les gens ont des attestations de sortie ou de circuler. Et du coup, il y a beaucoup de monde. – Le message ne passe pas toujours. En voyant le nombre de victimes tout le jour, ça fait peur. – Alors, les autorités ont décidé de prolonger le confinement de deux semaines et relever les niveaux des contrôles. Car les chiffres ne sont pas bons. En début de semaine, 142 personnes étaient hospitalisées, dont 26 en réanimation. Mayotte n'a pas les moyens suffisants de prendre en charge tous ses patients. Une équipe venue de Métropole est en renfort. – On pourra recevoir toutes sortes d'urgence traumatique médicale, Covid. Si on reçoit des patients en urgence vitale, on aura la possibilité de les stabiliser. Avant de les reventiler, de les réorienter sur un autre hôpital. Alors, peut-être à la Réunion, peut-être ailleurs. – La bataille contre le variant sud-africain continue. Les autorités prévoient de rouvrir les écoles après les vacances le 15 mars. – Au Nigeria, ce nouvel enlèvement de masse visant des jeunes, ça s'est passé dans l'état de Zamfara au nord-ouest du pays. Les dizaines d'hommes armés ont envahi les dortoirs d'une école pour jeunes filles. Selon un professeur, 300 élèves sont portés disparus. Et puis au Mali, ce sont des militaires qui ont été attaqués. Au moins 9 soldats ont été tués jeudi soir dans une attaque contre un poste de gendarmerie à la sortie de la ville de Bandiagara. Plusieurs semaines après le début du conflit au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, on commence à saisir l'ampleur de ce qui s'est passé. L'ONG Amnesty International a recueilli les témoignages de survivants. Les soldats érythréens auraient tué des centaines de civils à fin novembre. Cela pourrait constituer un crime contre l'humanité. Les précisions de Jean-Luc Aiguzi. La ville d'Aksum est célèbre pour ses obélisques et ses basiliques, témoins de l'histoire très ancienne de l'église orthodoxe éthiopienne qui l'ont fait inscrire sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais l'histoire a rattrapé Aksum à l'automne dernier quand l'armée fédérale a lancé son attaque contre la province du Tigré. Selon un nouveau rapport d'Amnesty International, elle aurait connu un massacre de plusieurs centaines de civils. Les 28 et 29 novembre, l'ONG parle de crime de guerre. Cette attaque était en réponse à une petite attaque d'un groupe de miliciens pro-TPLF, donc pro-rebelles. Et en réponse à cette attaque, l'armée érythréenne a tiré à vue sur les civils pendant plus d'une journée et a également conduit des raids de maison en maison. L'Organisation de défense des droits de l'homme se base sur les témoignages de 41 survivants et témoins de l'attaque. Et ceci incrimine tous l'armée venue d'un pays voisin, l'Erythrée. La présence de troupes érythréennes dans cette guerre a été dénoncée par des habitants et des travailleurs humanitaires. D'après le rapport d'Amnistie Internationale, les témoins du massacre d'Aksum auraient identifié les érythréens, notamment grâce à leur véhicule, leur langue et des scarifications caractéristiques sur leur visage. Des informations que contestent les gouvernements érythréens et éthiopiens. Ce qu'on appelle de nos voeux, c'est une enquête sous l'égide de l'ONU concernant le massacre d'Aksum, mais également les crimes de guerre qui ont été commis de manière plus générale dans le conflit au Tigré. Le 4 novembre dernier, le Tigré a plongé dans la violence avec le lancement par le gouvernement éthiopien d'une opération militaire contre les forces de libération du peuple du Tigré, ou TPLF, qui gouvernait la région. La victoire a été proclamée, mais des combats persistent. Et depuis le début du conflit, le Tigré est coupé du monde. Pas d'Internet, accès restreint et très peu d'humanitaires, rendant difficile la vérification d'informations sur le terrain. L'Algérie est-elle en train de renouer avec ces grandes manifestations du vendredi, en cette semaine du deuxième anniversaire du Hirak, malgré l'interdiction des rassemblements pour raison sanitaire ? Ils étaient des milliers à défiler dans les rues d'Alger, mais aussi à Bejaïa, en Kabylie et à Oran. Manifestation le vendredi au Maroc aussi. C'est la fermeture de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta qui a déclenché le désarroi de la population. Les explications de Malik Miktar. Une foule compacte devant la grande mosquée de Fnidek. Comme tous les vendredis, depuis plusieurs semaines, ces hommes et femmes crient leur colère. Ils sont à bout. Tout le monde vit ici une véritable tragédie. Les gens qui ne peuvent plus payer leur loyer ont dénagé chez leurs parents. J'ai même une amie qui s'est installée chez sa mère car elle n'a plus rien à manger. La fermeture de la frontière avec l'enclave espagnole de Ceuta pour cause de Covid-19 est un nouveau coup dur porté à l'économie de la ville. En octobre 2019 déjà, le marché de contrebande toléré par le royaume jusque-là a été interdit. Il le privait de près de 400 millions d'euros de recettes fiscales. L'État a donc tranché sans réellement trouver de solution pour les personnes dont ce marché informel était le gagne-pain. Les habitants vivent aujourd'hui dans des conditions dramatiques ce qui les pousse à faire pression sur les autorités pour trouver une solution à tous ces problèmes. S'ils ne demandent pas forcément une nouvelle autorisation pour reprendre la contrebande, beaucoup appellent à la création d'emplois, notamment les jeunes. Ils sont les plus touchés par la crise économique et sanitaire. Moi je ne demande que du travail. Cette ville a été séparée, isolée et enclavée. Aujourd'hui nous ne savons pas quoi faire. Nous ne réclamons pas la reprise de la contrebande, mais les alternatives. A l'entrée de la ville, les travaux du chantier de la zone franche de Finidec reliés au port de Tangier ont repris. Ce projet apparaît comme un nouvel espoir pour les habitants de s'en sortir et trouver du travail. Les athlètes noirs qui ont brillé en équipe de France dans les années 60, c'est notre une francophone. Ils forment un couple emblématique de l'histoire du sport français et vous êtes leur fille. Aurélie Bambuc, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous racontez leur parcours dans un documentaire Barnet, Bambuc, athlètes engagées. On va voir pourquoi. D'abord, votre père, Roger Bambuc, Guadeloupéen, recordman de Sprint au JO de Tokyo en 1964, puis secrétaire d'État au ministère de la Jeunesse et des Sports. Votre mère, Ghislaine Barnet, martiniquaise, trois fois championne de France de soins en hauteur puis professeure à l'Institut national du sport. La question qui est évidente, c'est pourquoi ? Ils ont un parcours assez incroyable. Ils sont assez peu connus. C'est pour ça que vous avez voulu raconter le restant ? Absolument. Alors, mon père est plus connu que ma mère et a fait plus briller un peu les yeux des fans que ma mère parce qu'il a été recordman du monde, du 100 mètres, ce qui n'est plus arrivé d'ailleurs depuis qu'il l'a fait. Et ma mère, j'avais envie de la mettre dans la lumière parce qu'elle était triple championne de France de soins en hauteur, qu'elle a participé à deux Jeux olympiques elle aussi, Mexico en 68 et Munich en 72, avec cette particularité d'avoir été sauteuse en hauteur et ensuite sprinteuse. Oui, parce qu'il n'y a pas été compris d'ailleurs à l'époque. Voilà. Et moi, je n'ai pas connu ces périodes brillantes de mes parents. Je suis née bien après. Ils n'en parlaient pas. Les médailles, il n'y en avait pas. La maison, les coupes, il n'y en avait pas. On va regarder quand même pour avoir une idée. On va regarder un extrait de votre documentaire. Donc, Barnet Bambuc, athlètes engagées. On fait les présentations. Un double champion d'Europe de sprint. Une triple championne de France de soins en hauteur. Roger Bambuc et Ghislaine Barnet font briller l'athlétisme français dans les années 60. Le sprinteur guadeloupéen et la sauteuse martiniquaise collectionnent les titres et les records. Il participe à deux Jeux olympiques chacun. De Tokyo à Munich, en passant par Mexico. Mais les performances n'effacent pas la couleur. Les champions antillais sont confrontés au racisme dans un pays où le mot diversité ne fait pas encore l'actualité. Je ne suis pas française, mais je suis en équipe de France. Ghislaine Barnet s'affirme à une époque où les femmes commencent à peine à lever le point. Roger Bambuc connaît les points levés. Se battre pour la victoire, se battre pour ses droits, même combat. La lutte se poursuit loin des stades. La sauteuse enseigne son art. Le sprinteur s'accomplit dans une campagne électorale ou dans un ministère. Le duo de champions devient un couple. Roger Bambuc et Ghislaine Barnet sont mes parents, mais je ne connais pas tous deux. Je pense que la vie du sportif est de l'ordre du secret. C'est ce que vous nous disiez. J'ai levé le secret. Vous dites, mais pourquoi un tel secret ? Vous n'en parliez pas en famille ? Vous l'avez découvert sur le tard ? C'est dans la nature de mes parents, tout simplement. Et en fait, moi, j'ai découvert que mon père avait été un champion le jour où on a battu son record de France qui tenait depuis 19 ans. Moi, j'avais 8 ans, d'un coup, il y a eu plein de coups de téléphone à la maison. C'était surprenant. J'ai écouté, donc j'ai retenu les performances, mais je n'ai pas osé poser de questions. C'est vraiment en grandissant que j'ai commencé à m'y intéresser. Et là, maintenant, vous avez creusé le sujet. Donc, ils ont connu simultanément cette exigence de vie sportive de haut niveau. Absolument. Aussi, les relents d'une France post-coloniale, un peu raciste. C'était des athlètes de haut niveau, mais ils étaient noirs quand même. On les ramenait toujours à leurs couleurs, on les ramenait toujours à leurs origines. J'ai retrouvé dans les archives vidéo, mon père qualifié, on disait de lui, qu'il avait la nonchalance des gens de sa race. C'est formidable. C'était dans les années 60. Ma mère, toutes les unes de journaux que je retrouvais, c'était la Carmen Noire, la Gazelle Noire, la Perle Noire. Donc, la couleur était toujours là. Et eux, voilà, ils ont eu envie de se dépasser, de montrer leur valeur, au-delà de leur couleur, de leur simple couleur. Oui, on voit dans le film que les carcans, ce n'est pas trop pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont incarné ? Est-ce qu'ils ont fait évoluer, justement, l'image en France ? Ils ont montré qu'un sportif ne s'était pas fait pour rester dans sa bulle, finalement. Eux, en assistant à des moments forts dans l'histoire du sport, les points levés de Carlos et de Tommy Smith aux Jeux Olympiques de Mexico, leur a montré qu'un sportif devait aussi parler. Et ça les a aidés dans leur parcours après. Ça leur a montré que c'était important d'être attachés à ces valeurs et de continuer à les transmettre, ce qu'ils m'ont transmis, finalement. Et ce que vous faites aussi avec ce documentaire. Merci beaucoup. Ça s'appelle Barnet Bambuc, athlètes engagées. Et c'est à voir très prochainement sur TV5MONDE. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Tout de suite, notre focus entreprise avec Demet Korkmaz. Il sera question de Sportec avec une rééducation physique connectée. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de 64 minutes. Restez sur TV5MONDE. Bonjour et bienvenue à tous. Cette semaine, Focus Entreprise s'intéresse à une Sportec. KINVENT, c'est une jeune entreprise au service de la rééducation physique. Basée à Montpellier, la société a mis au point une série d'outils connectés à destination des kinésithérapeutes, des entraîneurs ou toute autre unité de soins. Les capteurs qui mesurent et centralisent les données permettent de suivre au plus près la performance des patients ou des sportifs de haut niveau. Athanas Koliath, ingénieur en biodynamique, explique que la quantification de l'effort assure aussi une meilleure motivation. Chez KINVENT, nous concevons et commercialisons nos propres solutions. Elle s'appelle K-Force. Elle est composée d'une application à laquelle vont se connecter six objets connectés. Des objets connectés, des capteurs qui vont évaluer tout ce qui est force, mouvement et équilibre. Par exemple, on va commencer par un test de force de prévention afin d'établir un premier état du patient et ainsi d'établir des objectifs ciblés de rééducation ou de performance. Nous avons utilisé des technologies de laboratoire biomécanique. Nous avons créé aussi des brevets. Nous sommes les premiers au monde à avoir une solution qui centralise toute cette information nécessaire au suivi des capacités fonctionnelles des patients. Que ce soit force, mouvement, équilibre, distribution de charge, déficit musculaire, amplitude de mouvement, des articulations, tout cela, nous sommes les premiers à pouvoir agréger toute cette data avec des capteurs qui sont de notre propriété, de notre propriété industrielle et intellectuelle et que nous avons conçus afin que le professionnel passe plus de temps avec son patient qu'avec son matériel. KINVENT a mis sur le marché plus de 10 000 capteurs et nous avons aujourd'hui 3 000 clients, principalement des kinésithérapeutes, tout autour du monde. Notre plus grand marché est aujourd'hui quand même la France mais nous avons des aspirations à faire croître nos marchés émergents comme par exemple l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui sont des pays limitrophes qui marchent déjà très très bien mais sur lesquels nous comptons nous y investir. Mais également, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est l'Asie et aussi les États-Unis. Donc aux États-Unis, nous venons d'ouvrir une succursale depuis maintenant 3 mois que nous commençons déjà à équiper avec des gens passionnés par la rééducation et par le sport qui veulent vraiment aider les professionnels et puis les sportifs et les patients aussi à progresser plus vite. KINVENT qui réalise 80% de son chiffre d'affaires à l'étranger et songe d'informer à développer ses outils à destination des particuliers avec des jeux ludiques et sportifs sur son application. C'est la fin de ce Focus Entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada